Nangz Reborn Wow! Bonjour les Reborn! Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des choses auxquelles vous n'aurez jamais cru si ce n'était pas filmé. Alors là, c'est du sérieux. Venez, 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 suivez-moi. Parce que ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Trois choses, trois choses de tout sur le coin ici. Vous risquez d'être surpris par le résultat. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Les gens ont filmé tout pareil dans un bol. Ils se posent après un sommeil. Est-ce que c'est l'extraterrestre? Qu'est-ce que c'est? Ou juste, on ne comprend pas. Et au milieu ici, on voit le visage d'une personne. Et comme vous pouvez le voir, c'est simple, n'est-ce pas? C'est bien sûr que oui, c'est très simple. Bien, vous serez surpris par ce que c'est caché en bas. Parce que quelque chose se cache ici, cela va vous dire de ne vous fier jamais aux apparences. Dans la première vidéo de ce jour, je vous ai dit ici qu'il y a des gens sur cette terre qui n'ont du main que leur apparence. Mais derrière se cache quelque chose. Vous risquez d'être surpris. Mais de tout ça, la chose qui m'a le plus intonné, c'est ça. Ça. Vous voyez ça? Deux célébrités se saluent. Se saluent d'une manière vraiment très bizarre. Très très bizarre, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est que ce signe? Tout le monde s'interroge. Même ce gars qui est là, ce gars de cause, c'est pour l'agrément. Mais qu'est-ce que c'est? Il ne comprend pas. Le truc avec les gens d'aujourd'hui, c'est que dès qu'ils voient leurs célébrités faire ça, eux aussi se mettent à faire la même chose sans savoir ce que ça signifie. Si vous voulez savoir ce que ça signifie, cette vidéo va beaucoup vous aider. Maintenant, vous serez prêts. Et commençons par le commencement. C'est parti. Vous voyez ça? Regardez très bien, très bien, cette femme. Pour pouvoir le voir, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez voir ça, Vous voyez ça? Elle commence à se dévarrasser de quelque chose. Qui se trouve plutôt sur elle. Et ouh! Regardez comment son visage est devenu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez. Si ça n'a pas été filmé, vous ne l'avez pas cru. Aïe, aïe, aïe. Son visage est dévoi en bas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un monstre? Mais quoi? Regardez-moi ça. Regardez ça. Comment c'est possible? Si ça n'a pas été filmé, vous ne l'avez pas cru. Vous voyez ça? Comment on peut tomber facilement les gens d'aujourd'hui? Est-ce que vous voyez comment on peut tomber facilement les gens d'aujourd'hui? Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ça? Ouh là, je regardais très bien ça. Ouh là, je vais vous montrer. Chaque jour, ne vous fiez plus aux apparences. Ne vous fiez plus aux apparences. Ne vous fiez plus aux apparences. Après avoir regardé cette vidéo, je pense que vous ferez de plus en plus attention. Regardez encore. Ne vous fiez plus aux apparences. Ne vous fiez plus aux apparences. Ne vous fiez plus aux apparences. ok mais parce que là vous avez compris ce monde où nous sommes est un monde de mensonges les gens nous mentent seulement du début jusqu'à la fin du film les gens ne font que nous mentir oui c'est que le mensonge qui règne dans ce monde les gens mentent où ils mentent ils mentent où ils mentent les choses qui existent des trucs étranges on nous en parle souvent on se demande mais qu'est-ce que c'est est-ce que ça existe réellement les trucs sur les ovnis les trucs sur les extraterrestres et moi j'ai vu ça regardez ça qui peut me dire c'est que c'est au juste et c'est contenu dans une bouteille est-ce un montage ou c'est de la blague il faut se questionner à savoir c'est quoi ça ils ne comprennent pas ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette créature vous avez vu quelque part ou encore une autre créature d'où viennent ces créatures qu'est-ce que c'est nous sommes nous donner films d'horreur qu'est-ce que c'est qu'il dit Et il paraissait vivant. Il paraissait vraiment vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Voici le monde dans lequel nous sommes. Un monde rempli de mystères. Un monde où nous caches des trucs. C'est quoi ça ? Si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez sans doute pas vu. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est que cette créature, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que c'est que cette créature ? On a l'impression de se retrouver dans les films d'Hollywood. Tout ce qu'on nous montre dans les films aujourd'hui sont vrais. Ça peut vous paraître vraiment trop étrange, mais... Voici la réalité. Aïe aïe aïe. Vous avez vu ça mes frères et soeurs ? Avez-vous vu ça ? Avez-vous vu ça ? Et que pouvez-vous me dire de cela ? C'est étrange n'est-ce pas ? C'est étrange n'est-ce pas ? C'est même très étrange. D'où est-ce que ça vient cette créature ? Est-ce un démon ? Je ne comprends pas. Ça n'a l'air réel. Même très réel. En tout cas, il y a beaucoup de choses mystérieuses dans ce monde. Il y a aussi beaucoup de signes qui ne trompent pas. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Vous voyez là ? On voit une femme qui vient saluer une autre femme. Il y a l'impression que c'est Lady Gaga qui est là. Cette femme vient la saluer. Et elle vient la saluer d'une manière que nous ne comprenons pas. Regardez comment elle a fait ses doigts. Regardez comment elle a fait bien ses doigts. Regardez très bien ses doigts. J'ai dit mais qu'est-ce qui est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez très bien. Qu'est-ce que vous voyez même ? Regardez encore. Regardez encore très bien. Qu'est-ce que c'est ? Nous, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Regardez comment elle a fait déjà ses deux doigts qui sont là. Comme la méconnue, on a l'habitude de voir. Nous, on pense que c'est Rock'n Roll. Ils disent, oh, c'est le Rock'n Roll. C'est le signe du Rock'n Roll. Les deux doigts de la main. Quand vous prenez vos mains, vous faites les trucs comme ça. Comme ça, comme ça. Et nous tous sommes dedans. Oh, ça c'est quoi ça ? C'est juste pour du coup, c'est chic. Oh. Même pour les footballeurs. Oh. 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 Ah. Hey. Après ça, si vous ne savez pas un truc hein. Restez chez vous. Parce que nous allons savoir la signification de toutes ces choses. Et ce n'est pas joli joli. Ce n'est pas du tout joli joli. vous devez partager cette vidéo vos amis regardez regardez maintenant qu'est ce que ce lady gaga m'a fait face à une telle salutation parce que ça ressemble à une salutation quand même mais regardez maintenant ça aussi elle lève les deux doigts vous avez-vous vu ça avez-vous vu ça vous venez un peu à l'arrière attendez vous regardez ça ou ça passe vite ça passe vite très vite ou là c'est clair là c'est clair c'est clair comme vous dérange elle aussi pour la saluer elle a le fuit c'était toi je vous dis comment on fait là bon je m'en fous mais regardez regardez ça on va zoomer un peu si cette affaire si cette chose ça nous intéresse ce matin pour on est là si ça n'a pas été fumé vous ne l'aurez plus sans doute pas cru parce que souvent quand on parle à certaines personnes les gens pensent que non c'est là c'est une coïncidence ils disent que non c'est de la blague non 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 ils trouveront toujours des excuses pour expliquer certaines choses qui sont là sous les yeux un truc de ouf qu'est ce que c'est que ceci qu'est ce que c'est non là l'habitude de faire ça pour blaguer on a l'habitude de faire ça juste pour s'amuser mais qu'est ce que c'est vous allez voir ce que c'est voici la signification qui vont mettre à défiler sur vous défiler sur vos yeux la signification on dit qu'il y en a plusieurs ces signes là plusieurs voici ce que signifie le premier signe regardez bien comment il est formé vous voyez ça et un outil symbolise le dieu cornu de la sorcellerie par où c'est l'unos notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite c'est-à-dire que pour pouvoir faire ce signe il faut utiliser la main droite c'est-à-dire que pour pouvoir faire ce signe il faut utiliser la main droite vous avez vu ça bon alors allons-y plus loin voici encore d'autres signes vous voyez comment il est formé le pouce là est en haut en haut des deux doigts et regardez ce qu'il a écrit ils ont clairement écrit ici ce que ça signifie on dit la main cornue ah ça c'est le célèbre signe je connais très bien ça la main qu'on lui qu'est ce que ça signifie on dit parfumé et si le signe de reconnaissance par des cieux qui pratiquent l'occulte et le satanisme attend dans le premier signe c'était le signe d'un sorcier mais dans ça c'est pour les satanistes c'est un autre niveau c'est un autre level on dit lorsque pointez au diriger vers quelqu'un il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne remarquez que le pouce est par dessus les deux doigts et qu'il se donne de la main gauche donc les sorciers utilisent ça mais avec les mêmes couches contrairement au premier signe qui se donne de la main droite et qu'ils utilisent ils font ça pour lancer des sautes sur les jambes ça veut dire faire le mal faire le mal sérieux et que ce sont des gens des signes que ces gens appellent pour se saluer sérieux et quand je n'ai ce pas le tronche ils ont dit belle salutation voici le troisième signe que le footballeur aime beaucoup utiliser oui moi j'ai vu ça avec ronald 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 d'ignyau regardez ça on dit signe signifiant sorcière ou celui de la lune croissant peut aussi symboliser la vierge noire ou isis utilisé lors des cérémonies de la lune ascendante ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer l'emploi également curieux non curieux non vous avez entendu ça le gars dit c'est curieux non mais étrange non comment c'est pratique ils utilisent le même signe n'est ce pas c'est ce ne trouvez vous pas ça étrange mais ce n'est pas ça étrange très étrange très 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 étrange sur lui à ce des revenants n'aillé regardez très bien ça ouais ça si elle a pris sa main droite pour faire ce signe vous voyez de faire ce signe et regardez quand c'est donné de la main droite on dit que ce sont des satanistes maintenant qu'elle ne va-t-elle utiliser si elle utilise la main gauche c'est que c'est une sorcière mais si elle utilise sa main droite c'est que c'est une tombe elle est supposée être moins de ce groupe sataniste vu ce que nous venons de lire à force et ce que nous venons de nous même dit tout à l'heure maintenant regarder la main gauche ou la main droite elle a lévé sa main droite elle aussi la main droite la main droite ça veut dire que ce sont les signes d'appartenance au satanisme voici comment on montre son appartenance au satanisme dans ce monde regardez encore très bien regardez encore très bien ça veut dire que toutes les personnes qui vont faire ce signe là ces personnes montrent leur appartenance au satanisme au satanisme sur lui le saviez-vous si ce n'avait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru moi j'ai parlé de ça il y a très longtemps quand j'ai trouvé sur cette vidéo hier j'ai mis la tête j'ai dit donc ce qu'on fait ces signes souvent tu parles de la blague on n'est pas là ici pour s'amuser donc tout ce qu'on dit c'est même vrai sérieux oh mais moi je ne sais plus moi-même il m'attend que c'est passé donc tu es un faux tu es vivant tu parles tu nous parles aussi et là j'aimerais vraiment attirer votre attention sur tous ces signes vous voyez ces signes que vous voyez là parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça pour tout et pour lui ils font ça quand il veut dire il veut dire que telle personne arrive ils font ça telle personne arrive telle personne arrive c'est ce qu'ils font ça que vous voyez tout à l'heure ce sont les gens il a fait tout qu'ils se cherchent c'est ceux qui se cherchent à réussir et puis ils veulent apprendre à faire la société il y a souvent vous les voyager de faire comme ça comme ci comme ça mais il y a des vrais connaissaires ils savent qu'elle main utiliser et qu'elle main ne pas utiliser qu'il faut se saluer et tout ça ils savent bien les significations et ils pratiquent ça bébé ouais mais c'est réel ça veut dire quoi ça veut dire que les gens doivent arrêter de faire ces gens de signes s'ils ne sont pas des satanistes ou des sorciers ou s'ils appartiennent pas à l'hémorale au diable parce que c'est un signe qui montre que vous appartiennent à satan c'est déjà fini matéros c'est gâté c'est gâté c'est gâté c'est gâté ouais ouais même les signes que vous voulez déjà mettre deux cornes sur la tête c'est la même chose et quand je sors je vois beaucoup de tâches du diab beaucoup de serviteurs du diab beaucoup de sorciers beaucoup de sorcières les sorciers ont leurs enfants leurs enfants ont leurs enfants ça vous multiplie seulement. Et puis ils aiment chez Sheffa pour multiplier le nombre sur la terre, de sorte que le nombre des vrais enfants de Dieu soit effacé à leur présence maléfique. Faites très attention, très très attention. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Voici des choses. Si ça n'est pas défini, vous ne l'auriez pas cru. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, laissez-moi le share et bataillez cette vidéo à un ami et posez-lui cette question. Sais-tu ce que signifie toutes ces choses? Oui, mais savez-tu ce que signifie toutes ces choses? Est-ce que tu t'en crois? Surtout parler de ça aux gens qui aiment beaucoup faire les mains couronnues, les trucs pareils parce qu'ils pensent que c'est juste la mode. Si vous souviez la mode là, vous allez devenir l'adorateur du diable sans vous en rendre compte. Hum! Je vous donne un deuxième 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 secondaire. Si vous n'avez pas mon amour, moi tu veux le corps, je serai prêt. C'est parti. Wow! Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager. A vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un tournement bancaire pour soutenir Ignance Reborn, dans la description, c'est trouvé un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où vous trouverez nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Ignance Reborn 3, l'application Reborn. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir, Ignance Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la croche. C'est parti.